Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Puzzle Quand on est une petite fille de 12 ans, on a souvent des modèles qu'on admire parmi les membres de notre famille. Pas forcément pour des faits glorieux, ou un métier où ils risquent leur vie tous les jours, que ce soit un policier ou un militaire par exemple. Ou bien parce qu'ils en sauvent, tel un médecin, une infirmière et tout ce qui est lié à la santé. Non, des fois, on prend quelqu'un comme modèle parce qu'il a toujours été là pour nous, aussi longtemps que notre mémoire parvient à s'en souvenir. Dans mon cas, c'était mon grand-père. Il a fait la guerre, mais contrairement à nombre d'anciens soldats, il n'aime pas parler de cette période de sa vie. La seule chose dont il aime parler concernant ce passé de militaire, c'est le moment où il a rencontré sa future épouse, ma grand-mère. Il peut parler des heures du rang de Sonia, celle qui a illuminé sa vie de combattant, lui qui n'a jamais eu les dispositions pour guerroyer comme il me le dit souvent. Il l'a rencontré lors d'une mission, alors qu'il se ravitaillait avec ses compagnons d'armes auprès d'une épicerie. Elle tenait la boutique, et quand il est descendu de la jeep où il se trouvait pour s'y rendre, il tombait en arrêt devant elle. Sonia avait son âge, et ses cheveux bruns bouclés resplendissaient sur son visage. Enfin ça, c'était les mots qu'il employait régulièrement pour la désigner. Moi, je suis trop petite pour comprendre ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Je sais juste que chaque fois qu'il patrouillait aux alentours du petit village où elle vivait, il s'arrangeait toujours avec son officier pour qu'un détour soit fait, afin d'aller la voir. Ça faisait rire ses compagnons. Mais en même temps, ils trouvaient ça beau, cet amour naissant en pleine guerre. Ils se sont mariés juste après la fin du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Maman est née un an après. Elle n'a jamais quitté la maison. Quand elle a annoncé à ses parents, mes grands-parents, qu'elle était enceinte de moi, alors que mon courageux papa que je n'ai jamais connu a préféré l'abandonner, ils n'ont pas hésité une seconde à la soutenir dans sa double épreuve. Là où d'autres parents auraient envahi de reproches leur enfant s'étant bêtement fait avoir par un don juan de pacotille, selon les mots de maman pour parler de ce jour, eux ne lui ont jamais fait la moindre remarque. Ils étaient bien trop heureux de devenir grands-parents. Hubert, mon grand-père, c'est pour ça que je l'admire. Il a un cœur d'or, toujours prêt à aider les autres, avant même de penser à lui. Une telle gentillesse, c'est presque surnaturel. C'est de cette manière que la plupart des gens qui connaissent mon grand-père le désignent. Et il a toujours été d'une attention extraordinaire envers moi, me couvrant de cadeaux, de belles robes et de plein d'autres choses. Il avait beau se faire gronder à chaque fois qu'il m'offrait quelque chose par ma maman, qui disait qu'il me gâtait trop et que ça pouvait me nuire dans l'avenir, me faisant perdre de vue qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut, il rétorquait toujours en se mettant près de moi, posant ses doigts sur les côtés de ma bouche pour esquisser un sourire. Avec, toujours, cette phrase mythique. « Tu veux vraiment m'empêcher de voir ce beau sourire à chacun de mes présents ? » Dans ces moments-là, maman, elle faisait une grimace avec son visage. Elle soufflait un grand coup et baissait pavillon, comme disait mon grand-père, en lui lançant un « Tu es infernal, papa ! » Et mon grand-père, mon papy, il s'adressait à moi, dressant ses mains devant lui et m'invitant à ce que je tape mes mains contre les siennes, tout en disant « On a encore gagné la bataille, jeune demoiselle. L'ennemi a sonné la retraite. » « Je t'entends, papa ! » On partait alors dans un éclat de fou rire qui pouvait durer plusieurs minutes. C'était plus qu'un papy pour moi. C'était presque un père, celui que je n'ai jamais connu. Mais maman m'a dit que c'était mieux que je ne sache pas qui c'est. Elle n'a jamais voulu me dire son prénom, me disant qu'elle préférait l'oublier. Elle précisait qu'une fois grande, si je voulais essayer de le retrouver pour lui parler, lui demander pourquoi il m'avait abandonné avant même que je naisse, elle ne m'en empêcherait pas. Ce serait la meilleure méthode pour que je me rende compte à quel point il était détestable et ne méritait pas qu'on parle de lui. Ça me faisait de la peine quand elle était comme ça, plongée dans ses souvenirs sans qu'elle veuille en parler. Je ne sais pas si elle a été heureuse, ne serait-ce qu'un peu, avec mon père. J'en doute fort, à dire la vérité, vu qu'elle détourne toujours la conversation dès lors que des inconnus la lancent sur son absence au sein de notre petite famille. Quand on lui demande ça, elle répond que notre foyer a déjà été endeuillé par la perte d'une personne qui lui était chère et dont elle regrettait l'absence chaque jour. C'était la seule personne qui méritait qu'on parle du manque qu'elle avait provoqué, ce qui n'était pas le cas du déchet qu'il avait laissé sans même un remords. Sa réponse provoquait toujours un froid, les personnes ayant posé la question, se sentant dans une position qui montrait qu'elle savait avoir gaffé et ne savait pas comment faire pour s'excuser. En voyant ça, maman les rassurait toujours. Ne culpabilisez pas pour ça, vous ne pouviez pas savoir. Et puis, je n'aime pas penser à de mauvais souvenirs, quels qu'ils soient. Je préfère ne me souvenir que des bons. Ça donnait toujours le sourire aux gens qui tentaient de se cacher, se sentant mal d'avoir demandé ça à maman, et tout le monde oubliait la gêne occasionnée l'instant d'avant. La personne que maman évoque lors de ses échanges, c'est ma grand-mère, Sonia, celle dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Elle non plus, je ne l'ai jamais connue. Enfin, si, mais j'étais trop petite pour en avoir des souvenirs précis. Tout juste une silhouette au sourire bienveillant. Elle a disparu alors que je n'avais que 4 ans. J'ai bien dit disparu, pas décédé. C'est arrivé un jour où maman et moi, on était partis au parc, de ce que maman m'a dit. Papi est arrivé un peu plus tard dans l'après-midi. Il était seul, paniqué. Il a demandé à maman si elle avait vu mamie, mais elle a dit que non. La dernière fois où il l'avait vue, c'était à la maison. Après ça, maman m'a dit que la police est venue pour relever des indices, questionner les voisins. Un appel à témoins a été lancé dans les journaux, à la télévision et la radio. Mais rien. Personne n'a su ce qui s'était passé. On a même interrogé papi vu que c'était le dernier à l'avoir vu, ce qui a mis maman en colère. Elle a dit des choses méchantes à la police. Je ne sais pas lesquelles parce que maman n'a pas voulu me les dire. Finalement, papi a été innocenté. La police s'est même excusée envers lui et maman, indiquant que ça faisait partie de la procédure. Maman dit que c'est à cause de ça qu'il a redoublé d'affection envers moi. C'est une manière pour lui de combler l'absence de ma grand-mère. Alors, depuis, je suis les recommandations de maman. Je ne parle pas de mamie en présence de mon grand-père pour ne pas lui faire mal en lui rappelant ça. Mais maintenant, je ne sais plus quoi penser de papi. Je sais qu'il a menti. Je sais qu'il n'a pas tout dit de ce qui s'est passé. Je le sais parce que j'ai reçu une visite il y a quelques jours, dans ma chambre, en pleine nuit. Au début, quand elle est venue, ça m'a fait peur. Je me suis cachée sous mes draps. Et puis, elle a commencé à parler pour me rassurer, me disant qu'elle ne voulait pas me faire de mal et qu'elle était contente de pouvoir me voir à nouveau. Ça faisait tellement longtemps. Je ne comprenais pas. Sa silhouette me disait vaguement quelque chose, mais je n'arrivais pas à me souvenir. Je suis ta grand-mère, Sophie. Tu étais toute petite à l'époque. Tu ne dois pas avoir de souvenirs très nets de moi. Ou alors juste par des photos. Questionne-moi. Dis-moi des choses que toi seule connais. Je pourrais y répondre. Cela fait longtemps que je t'observe sans pouvoir te contacter. Il m'a fallu un long moment pour savoir comment faire. Et cette semaine d'Halloween était l'occasion idéale. C'est vrai qu'on allait bientôt fêter Halloween. C'était un événement que j'aimais beaucoup. La seule fois de l'année où on avait le droit de faire des bêtises. Enfin, pas trop. Quelques-unes. Des toutes petites. Et puis avec papi et maman, on faisait plein de décorations et je pouvais mettre un costume. Cette année, je serais déguisée en sorcière. Maman a fait elle-même ma tenue. Elle est super belle. Mais je ne comprenais pas bien le rapport entre Halloween et cette apparition. Et surtout, le fait qu'elle semblait me connaître. Elle disait que je la connaissais aussi. Mais c'était flou. Mais maintenant qu'elle le disait, c'est vrai que plus je la regardais, plus je reconnaissais le visage vu sur des photos dans des albums. Maman les cachait pour ne pas que ça lui fasse du mal. Elle ne voulait pas voir son visage sur des cadres dans la maison. Alors, je lui ai demandé plein de questions sur ce que j'aimais. Sur là où je cachais mon coffret à trésor et sur mon carnet intime. C'est un truc que m'a appris ma meilleure amie, Samantha. Un truc de fille. Et le fantôme savait tout ça. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Je t'avais dit que je te connaissais. Maintenant, je peux te dire qui je suis, Sophie. Je suis Sonia, ta grand-mère. Je n'en revenais pas. Mamie ? Je regardais d'un peu plus près son visage sortant du lit. Je n'avais plus peur d'elle. Elle souriait. Elle avait un très beau sourire, une très belle robe. Et j'avais alors quelques images qui commençaient à me revenir en tête. Je vois à ton visage que tu te souviens de moi. Je suis contente. J'aimerais tant te prendre dans mes bras. Mais je ne sais pas encore comment faire. Certains des fantômes que je connais, ceux qui m'ont appris ce que je sais, peuvent le faire, eux. Ils peuvent manipuler des objets, toucher des gens. Mais ils ont des siècles d'expérience. Alors que moi, ça ne fait que quelques années que j'ai rejoint l'au-delà. Je la regardais, fascinée, buvant ses paroles. En même temps, je me demandais pourquoi elle était venue me voir, et pas papi et maman. Pourquoi c'est moi que tu es venue voir ? Papi et maman seraient heureux de te voir aussi. Je ne préfère pas. Ta maman est très sensible. Me voir ne lui ferait pas peur, au contraire. Mais cela ferait remonter en elle des moments douloureux. Je sais qu'elle a beaucoup souffert de mon absence. Quant à ton papi, il est la raison de ma présence devant toi. Papi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a fait du mal ? Le fantôme ne répondit pas. Son visage était passé de radieux à triste en l'espace d'une seconde. Je ne peux pas te le dire. Pas maintenant. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à rétablir la vérité sur ma disparition. Je n'ai pas vraiment disparu il y a neuf ans de ça. On m'a... Comment dire sans te faire peur ? On m'a enlevé la vie. Et c'est ton papi qui en est le responsable. Elle montrait un air encore plus triste. Je voyais des larmes couler de ses yeux, tomber sur le sol, mais qui disparaissaient immédiatement après. Je ne peux pas non plus te donner les détails. Ce serait trop dur pour toi. Et tu ne comprendrais sans doute pas tout. Mais grâce aux forces favorables aux esprits lors de la semaine d'Halloween, et maintenant que je sais comment apparaître devant un être humain avec ton aide, ta maman saura ce qui est arrivé. Acceptes-tu de faire ce que je te demanderais pour que ta maman ne souffre plus en me demandant ce qui m'est arrivé ? Je vois souvent maman pleurer devant une photo. Elle pense que je ne la vois pas. Elle a un album dans le tiroir de sa chambre. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'est là où je t'ai vu. Si je peux faire quelque chose qui permette à maman de ne plus pleurer, je veux bien t'aider. Je ne te garantis pas que ta maman ne pleurera pas. Au contraire, ce que je vais te demander risque de la faire pleurer de nouveau. Mais elle a besoin de savoir la vérité. Elle a besoin d'avoir des réponses. Je n'aime pas quand maman pleure. Mais si tu me dis qu'après ça, elle ira mieux, alors ça me va. Je dois faire quoi ? Le fantôme m'a alors regardée, retrouvant le sourire qui s'était effacé auparavant. Je vais t'indiquer des cachettes où se trouvent des parties de moi, des morceaux de mon corps que ton papi a cachés à plusieurs endroits de cette maison. C'est comme une chasse au trésor. Ce sera amusant. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas peur. Les morceaux sont mis dans des morceaux de tissu, mais tu ne dois pas les ouvrir. Elle n'en parle pas à ta maman ou à qui que ce soit avant d'avoir réuni tous les morceaux. À ce moment-là uniquement, quand toutes les parties de mon corps ont été rassemblées, tu les montreras à ta maman. Cette chasse au trésor, ce sera ta mission pour Halloween. C'est bizarre comme jeu. Je ne dois pas regarder, c'est bien ça ? Non, surtout pas. Tu es trop jeune pour comprendre ce qu'il y a dedans. Contente-toi de réunir tous les morceaux et cache-les quelque part où personne ne pourra les trouver. Je sais où. Il y a une partie du plancher que je peux enlever. Maman et papi ne le savent pas et c'est assez grand pour mettre plein de choses. D'ailleurs, j'y mets déjà mon coffre à trésor. Oui, je vois de quel endroit tu parles. Ce sera parfait comme cachette. Tu acceptes donc cette mission, jeune sorcière ? Tu sais pour mon costume ? Tu sais quoi ? Je vais le mettre pour chercher les morceaux de puzzle. Ça me fait penser à ça. Je dois mettre ensemble des pièces pour former une image. Sauf que là, ce sera un grand puzzle avec de grands morceaux et ça ne sera pas vraiment une image. C'est tout à fait ça. Un grand puzzle, en effet. Et ta tenue de sorcière sera parfaite. Tu seras l'enquêtrice sorcière. Mais attention, tu ne devras surtout pas te faire voir de ton papi ou ta maman. Il faudra agir quand ils dorment. Tu devras aller dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu ne crains pas le noir ? Un peu. Mais si ça peut aider maman, je saurais aller contre ma peur. Je te le promets, mamie. Le fantôme souriait à nouveau. Et c'est ainsi que commença ma quête, en plein milieu de la semaine d'Halloween. J'ai fait comme mamie m'a dit. J'attendais la nuit et je restais pieds nus pour ne pas faire de bruit. Je ne voulais pas qu'ils m'entendent et me demandent ce que je faisais debout en pleine nuit. Pendant cinq nuits, j'ai suivi les indications de mamie, me rendant dans des endroits pas très rassurants. Comme la cave, l'armise dans le jardin, le grenier, l'atelier de papy. Cinq endroits qui me faisaient vraiment peur, où j'ai parfois dû creuser le sol pour déterrer des morceaux. Ça me faisait penser à un chien qui cherche un os. Et ce n'était pas si loin de ce que mamie m'avait demandé de faire. Le soir d'Halloween, j'avais rassemblé tous les morceaux. Papy n'était pas à la maison. Après m'avoir accompagnée avec maman pour la récolte des bonbons auprès des maisons, sortie qui me fut très fructueuse, il avait averti qu'il avait promis à des amis de se joindre à eux pour une soirée. Maman lui avait demandé de ne pas trop boire, ce que papy lui promit. Ça m'a fait rire. Des fois, elle le traitait comme si c'était un enfant lui aussi. C'était le moment que j'attendais. Mamie m'avait dit qu'il faudrait que je montre le puzzle à maman quand on serait seules toutes les deux, en l'absence de papy. Alors, je lui ai dit que j'avais une surprise à lui montrer dans ma chambre. Elle était un peu fatiguée et j'ai dû insister pour qu'elle vienne. Je devais sacrifier ma cachette mais c'était important. En revanche, j'avais dû mettre mon coffret au trésor ailleurs. Il me gênait pour mettre tous les morceaux. Maman m'a suivie et je lui ai montré. Elle m'a demandé ce que c'était au début vu qu'elle ne voyait que des morceaux de tissu très vieux et très abîmés. Je lui ai dit qu'elle devait ouvrir les paquets. Comme pour un anniversaire. Maman a souri mais pas très longtemps. Quand elle a enlevé le premier tissu et qu'elle a vu un os humain, celui d'une jambe, elle a reculé en arrière. Sophie ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Où as-tu pris ces horreurs ? C'est mamie qui m'a dit où les trouver. Elle m'a dit que ça lui appartenait et que papy ne devait pas le savoir. Je ne sais pas tous les détails mais je sais qu'il lui a fait des choses pas bien. Au même moment, le fantôme de mamie est apparue dans la chambre pour confirmer ce que je venais de dire. Ta fille a dit la vérité. C'est moi qui lui ai demandé de chercher les morceaux que ton père a cachés à plusieurs endroits de cette maison pour dissimuler son crime. Maman était à mi-chemin entre la terreur, la tristesse et la joie en voyant mamie devant elle. Ma... Maman ? C'est bien toi ? Je ne suis pas en train de rêver ? Non, ma fille. Je suis bien réelle. Enfin, pas tout à fait. Je suis morte depuis longtemps comme tu l'as compris. J'ai dû agir discrètement pour que la vérité éclate. Ça ne me plaît pas trop d'avoir dû utiliser l'innocence de Sophie pour ses recherches macabres, mais si j'avais fait appel à toi, ton père aurait été alerté. Tu ne sais pas cacher tes émotions. Il aurait compris avant même que tu rassembles tous les morceaux et Dieu seul sait ce qu'il aurait été capable de te faire. Il m'a tuée. C'est un meurtrier. Je ne suis pas sûre qu'il aurait vraiment eu des remords à faire de même avec toi. Elle s'interrompit un moment en me regardant. Ou même Sophie, ce que je n'aurais jamais pu me pardonner. Regardant ta nouveau maman, elle continua. Sophie était la seule alternative que j'avais pour que tout le squelette soit réuni. Je lui ai donné toutes les indications pour cette chasse au trésor un peu spéciale et recommandé de choisir un moment où ton père ne serait pas à la maison pour t'en parler. Tu devais savoir ce qui m'est arrivé et Hubert devait être puni. Je ne supportais pas de le voir jouer avec Sophie, rire avec toi sachant ce qu'il avait fait. On dit que la guerre peut détruire un homme, le changer. Pourtant, c'est lors de cette guerre que je l'ai connue puis aimée. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse être ainsi. Là-dessus, Mamie employait des mots un peu compliqués, sans doute, pour ne pas que je comprenne tout. Le jour où elle a disparu, elle a eu une dispute avec papy car elle avait découvert que ses petites sorties entre amis qu'il faisait parfois le soir étaient loin d'être innocentes. Des réunions où lui et ses potes usaient de violence envers des SDF dans des rues à l'isolé. Les frappements à mort dans le seul but de s'amuser. Mamie l'a appris parce que l'un de ses membres de ses escapades nocturnes ne supportait plus de faire ça. Il n'avait jamais voulu, d'ailleurs. Il avait participé uniquement parce qu'il avait peur de papy. Il l'avait déjà vu à l'œuvre, lors d'autres soirées où des gens sont morts dans des bagarres. Il était toujours parvenu à s'en sortir, s'enfuant à temps avant que la police arrive. Il aimait faire le mal. C'était une sorte de pulsion nécessaire qui était en lui. Un besoin de libérer le mal qu'il habitait et qu'il avait développé pendant la guerre à force de tuer des ennemis. Il y avait pris plaisir. Quand la guerre s'est finie et qu'il s'est marié à Mamie, il pensait que ce goût de tuer cesserait. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'en est aperçu lors d'une première rixe dans un bar alors qu'il participait à l'enterrement de vie de garçon d'un ami. Ça avait fait la une des journaux à l'époque. Deux morts, l'un égorgé par des tessons de bouteilles, l'autre d'un coup de canif au foie. La loi du silence avait que papy a été interrogé par la police mais aucun témoignage n'a pu établir sa culpabilité. Il y a eu d'autres soirées où il fut mêlé, moins mortel. Là encore, il était interrogé puis disculpé de toute charge. C'était avant la naissance de maman. Ayant connaissance de ses bagarres à répétition, Mamie avait réussi à lui faire entendre que soit il arrêtait ses bagarres, soit elle le quittait. Mis au pied du mur, il a effectivement changé de mode de distraction, cessant d'aller en soirée et profitant de voir grandir leur fille, ma maman. Mais un jour, à la suite d'une réunion d'anciens combattants, il a repris contact avec d'anciens compagnons ayant le même syndrome, les mêmes envies de libérer leur colère, leur besoin de déchaîner leur violence, voire de tuer gratuitement. C'est grâce à celui qui voulait arrêter tout ça qu'elle l'a appris des années plus tard. Il avait commencé ses virés alors que maman fréquentait celui qui la mettrait enceinte de moi. Il pensait que maintenant que sa fille avait un homme dans sa vie et ayant emménagé chez lui, il n'avait plus l'obligation de réfréner son envie de céder à la violence. La réunion d'anciens combattants, point de départ de ce qui suivit, s'est déroulée pile un mois après que ma maman a annoncé s'installer avec mon futur géniteur. Pour être plus discret, le petit groupe qui s'était constitué agissait dans l'ombre de ruelles, cherchant ceux ou celles qui seraient leur proie d'un soir. Il était devenu accro. C'était comme une drogue dont il ne pouvait se résoudre de faire cesser. Quand maman est revenue enceinte de moi à la maison et que papy et mamie l'ont accueilli à bras ouverts, acceptant qu'elle s'installe à nouveau chez eux, il a tenté de mettre de la distance à ses sorties. Mais c'était trop tard. La dépendance était trop forte. Quand papy a compris que mamie était au courant de tout, sans dire qu'il avait renseigné pour protéger l'ami de papy ayant confié tout ce qu'il savait sur la vraie personnalité de son époux, il est rentré dans une fureur noire. Mamie a menacé de tout dire à la police s'il ne se faisait pas suivre par un psychiatre ou débuter un traitement dans un centre elle était prête à cacher le fait qu'il avait tué des gens volontairement par pur plaisir s'il se résignait à se faire soigner. Au lieu de ça, il n'a pas pu freiner sa colère d'avoir été trahi par un de leurs clans, il en était sûr. Seul l'un d'entre eux avait pu donner autant de renseignements à mamie. Il l'a frappé violemment, ne parvenant pas à s'arrêter et finissant par la laisser sans vie au sol. Il a alors paniqué et a mis le corps dans un recoin sombre de la cave. Il savait que maman n'y allait jamais. Ça lui laisserait le temps puis il a faim de ne pas savoir où était mamie en allant voir maman au parc. Maman se gavait de tranquillisant lors de cette période. C'est ce qui a fait qu'elle ne pouvait pas voir les va-et-vient de papy qui découpaient le corps de mamie dans la cave avant de profiter de la nuit pour dissimuler les parties du corps à plusieurs endroits de la maison, brûlant ses habits imprégnés de sang afin de ne laisser aucune trace. Il avait disposé des plastiques au sol lors de la découpe également dans cette optique que rien de son crime ne puisse être découvert. Connaissant son passé violent, la police l'a naturellement suspecté, trouvant des incohérences dans l'emploi du temps de papy. Mais comme il avait déjà échappé à la justice plusieurs fois par le passé, sans preuve, il sortit blanchi des interrogatoires. Maman était en larmes en découvrant que son père, celui qu'elle chérissait depuis des années, celui qu'il avait toujours soutenu en tout, celui qui me prenait dans ses bras n'était qu'un horrible psychopathe ne pouvant se défaire de ses pulsions criminelles. Elle a profité de l'absence de papy, vraisemblablement en pleine nouvelle chasse, pour prévenir la police qu'elle avait de nouveaux éléments dans la disparition de sa mère, survenue neuf ans plus tôt. Quand papy est revenu à la maison, plusieurs heures plus tard, il fut tout de suite arrêté, menotté et conduit au poste. Devant les preuves accablantes, il a fini par tout avouer, donnant les noms de ses complices de tuerie et de violence. Pour ne pas subir le regard des voisins, on a déménagé dans une autre ville après ça. Papy a été emprisonné à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Maintenant, maman et moi, on vit une autre vie, loin de tout ça, loin de papy. On n'a plus jamais revu mamie. Je suppose que maintenant que son âme a été libérée, que la vérité a été dite, son âme repose en paix. Maman n'a plus jamais voulu fêter Halloween, car ça lui rappelait trop les monstruosités de papy découvertes ce même jour. Je suis un peu déçue, bien sûr, de ne plus pouvoir profiter de cette fête que j'adorais, mais je comprends que ça fasse du mal à maman. Voilà, mon cher journal, tu sais tout. Maintenant, je dois te laisser. Maman m'attend. On doit faire un gros gâteau pour mon anniversaire. J'ai vraiment hâte. Chis-toi. – Sous-titrage FR 2021